donc nous allons voir comment faire un tableau sur libre office les tableaux ils sont sur le drive que je vous ai donné les tableaux ils sont déjà constitués ils sont déjà construits c'est juste à vous de les reproduire avec toutes les fonctionnalités que nous allons voir on va commencer on va commencer donc ça la petite astuce je peux la fermer donc je vais vous montrer le tableau que l'on va construire ensemble alors ce tableau il n'est pas vraiment tout à fait logique vous allez voir si on est puriste sur les budgets ça va pas être ce qui a le mieux alors donc nous allons construire ensemble ce tableau là alors vous remarquez que sur ce tableau je les construit de manière à ce qu'on voit toutes les fonctionnalités c'est à dire que par exemple ici vous voyez qu'on a fait de deux lignes on en a fait qu'une seule et ici d'une colonne on en a fait trois ensuite ici pareil de trois colonnes on en a fait qu'une seule donc on va voir vraiment toutes les fonctionnalités donc première étape vous avez des questions là ou pas surtout vous me dites non non je ne vois pas quand vous indiquez ici on a fait si on a fait ça moi juste le tableau rien d'autre oui comme la semaine dernière on voit pas le curseur moi je le vois moi je le vois aussi mais tout petit bien sûr je vais leur mettre plus grand faut dire déjà le tableau et tout est petit c'est pas évident à lire normalement ça occupe normalement c'est l'écran oui oui normalement ça occupe tout l'écran oui oui il occupe tout l'écran effectivement il n'empêche que c'est difficile à dire je peux pas le zoom avant et le zoom arrière je vais zoomer je vais zoomer mon écran après l'écriture a l'air d'être en bleu sur un sur fond blanc annoncé c'est du noir non pourtant c'est du noir il ya pas de problème et les problèmes d'affichage oui ça c'est bien les proches blême d'acif d'affichage chez vous je peux pas enfin moi je peux pas avoir la main dessus en fait il faudra un écran plus grand quoi c'est ça après je ne sais pas ce que vous avez comme écran mais oui ça peut venir de ça après c'est pareil ça peut venir des connexions internet si vous avez une connexion qui est un peu faible ça peut venir de ça donc je vais prendre une nouvelle page donc je fais fichier nouveau et je vais faire un document texte première étape je vais écrire mon titre donc mon titre c'était budgétisation dépend des dépenses trimestrielles alors je fais pas de mise en forme je les ferai à la toute fin parce que comme je vous disais la dernière fois si je fais des mises en forme au fur et à mesure je vais perdre plus de temps qu'autre chose au niveau de mon tableau la première chose à savoir c'est combien de colonnes et de combien de lignes vous allez avoir besoin là par exemple si je compte j'ai besoin de une deux trois quatre colonnes et je vais avoir besoin de une deux trois quatre cinq six sept huit neuf dix lignes vous les voyez bien tous oui 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 alors pour pouvoir créer montant mon tableau je vais aller sur insertion je pardon je vais aller sur tableau c'est les habitudes dans world world c'est insertion je je vais aller dans tableau inséré un tableau quand je suis sur tableau inséré un tableau on me demande le nombre de colonnes et le nombre de lignes donc moi j'ai dit quatre colonnes et dix lignes et je peux dire inséré et mon tableau va apparaître directement dans mon sur ma page il va me suffire après d'aller écrire les différents éléments pour changer de colonne quand je fais de la saisie soit je clique avec ma souris dans la case soit j'appuie sur la touche tabulation mon clavier la touche tabulation c'est la double flèche que vous avez complètement à gauche de votre clavier vous avez une flèche qui va vers la droite et une qui va vers la gauche alors après je suis pas obligé d'écrire ligne par ligne si je veux descendre je vais cliquer en dessous je peux pas faire entrer si je fais entrer je crée une nouvelle ligne je vais pas faire tout le remplissage parce qu'on va pas perdre du temps sur la saisie je vais juste reprendre les lignes celle-ci j'en ai une autre qui était alors je vais mettre total quand même les sommes je m'en fiche et là je mets des dates assurances genre je le remplis pas pour le moment parce que on l'aura sur plusieurs périodes et voilà alors je me rends compte que j'ai créé des lignes en trop parce que j'ai pas rempli tout le tout le tableau donc j'ai des lignes que je veux supprimer si je veux supprimer des lignes donc plusieurs solutions il faut déjà que je sélectionne ces lignes vous voyez que quand vous mettez à la marge votre souris elle se transforme par une grosse flèche noire qui pointe vers la droite si je clique ça me sélectionne toute la ligne et après je peux descendre pour sélectionner mes autres lignes donc sinon il suffit de cliquer dans la première cellule et je vais les balayer à la main pour sélectionner la totalité de la ligne quand je sélectionne cette ligne cette ligne ou ces lignes alors ma souris est un peu grosse donc pour bien pointer juste c'est un peu plus compliqué on va retrouver sur la droite notre colonne propriété sur cette colonne propriété vous voyez que par rapport à la dernière fois on a des choses en plus qui sont apparues et on va notamment avoir tout ce qui va toucher la mise en forme des tableaux donc vous avez ici dans tableau vous avez supprimer et on va pouvoir lui demander de supprimer différents éléments le premier bouton c'est supprimer les lignes sélectionnées ça tombe bien c'est ce que je voulais et là ma ligne s'en va est-ce que ça va ? très bien donc ça c'est la première possibilité très bien la seconde possibilité c'est d'utiliser en bas alors attendez parce que moi j'ai la fenêtre en fait de de gestion du partage d'écran qui me gêne donc je la bouge l'autre possibilité vous voyez que dès que je sélectionne un élément du tableau j'ai cette colonne pardon j'ai cette barre d'outils qui apparaît tout en bas de mon écran et en fait cette barre d'outils c'est tous les outils liés au tableau et là je vais trouver également le bouton pour supprimer les lignes sélectionnées ou supprimer les colonnes sélectionnées si je clique dessus pof ma ligne est partie donc à vous de voir la méthode que vous préférez si vous êtes partisan de cette colonne à droite c'est peut-être celle-ci qui va vous paraître le plus simple parce que vous restez avec la même logique que vous avez habituellement ensuite au niveau pardon j'ai coupé la parole à quelqu'un non pas de question non c'est bon alors ensuite vous avez un autre élément qui va être le fait de jouer sur les largeurs de colonne là je vois que ma colonne du le chaque mois telle-ci elle peut être plus petite par exemple que les autres colonnes donc dans ce cas-là je vais sélectionner la colonne pour se faire pareil si je me mets juste au-dessus de la colonne là j'ai une flèche qui pointe vers le bas si je clique dessus je vais pouvoir aller jouer sur cette largeur de colonne plusieurs possibilités soit avec votre colonne à droite là vous avez largeur de colonne qui est ici je vais l'entourer s'il y en a qui ont encore des problèmes pour visualiser il est là donc largeur de colonne il suffit d'augmenter ou diminuer donc là je vais agrandir ma colonne et vers le bouton du bas je vais la diminuer sinon je peux utiliser avec la règle vous voyez que ici j'ai un double trait j'ai ma petite pyramide qui est à 3,5 à peu près et juste au-dessus j'ai un double trait et quand je me mets sur le double trait ma souris elle se transforme en une double flèche si je clique je reste appuyé là je vais changer la largeur manuellement est-ce que ça va ? oui si je souhaite mettre deux colonnes exactement sur les mêmes largeurs je vais sélectionner ces deux colonnes et je vais pouvoir jouer sur les largeurs par exemple si je mets une largeur à 3 cm les deux vont bouger en même temps ah non il m'en a pris qu'une donc lui il ne fait que sur une vous ne pouvez pas faire les deux en même temps l'autre je suis obligée de la refaire 3 cm ben pourquoi qu'il m'a redécalé celle-là ? qu'est-ce qu'il me fait ? alors je vais le faire à la main parce qu'en fait il a juste il optimise mon tableau à chaque fois il me les décale donc vous êtes obligés de partir de la première la deuxième troisième et quatrième alors attendez c'est ça il me régule tout seul mes colonnes donc il faut quand vous les mettez comme ça quand vous faites la mise en forme de largeur de colonnes partez tout le temps de la première pour arriver à la dernière sinon vous serez obligés de revenir sans cesse sur ce que vous faites ça va donc en gros c'est une partie ensuite au niveau des tableaux un autre élément qui est important c'est de pouvoir comment dire c'est au niveau des donc on a vu les largeurs après on a les hauteurs de lignes aussi qu'on va pouvoir mettre en forme alors attendez je vais remettre mon tableau correctement et il m'agace à répartir comme ça donc ça va rester comme ça au niveau des hauteurs de lignes c'est le même principe il suffit de sélectionner les lignes de votre tableau et ça va être le bouton qui est juste au dessus on va pouvoir agrandir les hauteurs de lignes pour que ce soit plus aéré et donc là on remarque que quand on a joué sur les hauteurs de lignes mon texte il va se trouver tout en haut de chaque case donc c'est pas forcément très joli et très lisible donc dans ce cas là ce qu'il faut que vous fassiez c'est qu'il faut que vous sélectionniez votre texte et que vous allez lui indiquer comment vous souhaitez les disposer sur votre tableau donc là ça va être au niveau de l'alignement on a ici dans le paragraphe vous voyez que vous avez l'alignement à gauche centré à droite justifié donc par exemple moi je vais le centrer là on est sur la largeur et à côté vous avez d'autres boutons qui sont en haut, au milieu et en bas et moi je vous conseille de tout le temps centrer de tout le temps centrer verticalement ce qui fait que c'est beaucoup plus joli et beaucoup plus lisible donc je suis pas obligé de centrer à chaque fois à l'horizontale par contre verticalement sans cesse prenez celui du milieu c'est beaucoup plus visible c'est plus joli ouais c'est plus joli ceux-là par exemple je vais sélectionner je le centre en hauteur et en largeur par contre celui-ci je vais l'aligner à droite mais le centrer en hauteur et ça vous fait un truc qui est au niveau de la lisibilité c'est quand même mieux oui c'est plus agréable à lire ouais ensuite au niveau de mes en-têtes si je les sélectionne je vais pouvoir venir mettre une trame de fond une trame de fond c'est coloriser le fond de la colonne ou le fond de la cellule donc pour pouvoir mettre en forme cette cellule vous avez ici 10 verts si vous prenez le petit pot de peinture je prends la pointe de flèche donc il est vraiment tout en bas ce pot de peinture et je vais pouvoir choisir une couleur et donc tout mon fond sera colorisé de cette manière là si ça ne me convient pas je sélectionne je sélectionne je reprends mon pot de peinture et je vais mettre une couleur plus claire par exemple ensuite au niveau des caractères de mettre en gras en italique etc. c'est exactement comme on a pu voir la dernière fois ici je vais retrouver mes polices tout en haut là dans caractères je retrouve mes polices je vais pouvoir écrire plus gros je peux mettre du grade, l'italique, du souligné et je peux changer la couleur du texte donc par exemple je vais pouvoir écrire en très clair comme ça je peux rechanger la police si ça ne me va pas et ainsi de suite donc ça la base que l'on a vu la dernière fois c'est exactement la même est-ce que ça va jusque là ? très bien vous avez des questions est-ce que vous voulez que je revienne sur une chose qui ne serait pas très claire ou pas ? moi ça va moi ça va je vous avais montré dans le premier bon là j'ai un peu changé la forme parce que je l'ai moins étoffée en termes de contenu mais si je prends l'exemple de assurance on voit que ma colonne j'ai trois dates de paiement d'assurance donc là on va scinder cette colonne pour qu'au lieu d'avoir qu'une seule colonne j'en ai trois donc pour pouvoir le faire je vais me mettre dans la cellule donc la cellule ou la case sur la cellule ou la case et comme je suis sur cette cellule sur la colonne de droite vous avez scindé fusion alors pareil je vous l'entoure donc on a scindé fusion qui est là au niveau de ce scindé fusion moi le bouton qui m'intéresse c'est celui-ci celui du milieu qui est scindé les cellules mais vous le retrouvez également en bas à ce niveau là d'accord ? vous voulez que je vous l'entoure en bas ? ouais ? il est là en bas je suis toujours aussi douée pour dessiner donc quand vous êtes dans la cellule pour scinder donc si je clique sur le bouton il me demande de scinder la cellule en combien ? donc moi je veux la scinder en 3 et il me demande la direction est-ce que je scinde horizontalement ou verticalement ? si je mets horizontalement et que je fais ok je vais les avoir comme ça sous forme de ligne ah oui d'accord ? alors j'annule avec la flèche qui se trouve en haut à gauche donc qui se trouve ici bon c'est des boutons que vous connaissez ça donc au niveau de cette flèche j'annule et là si je retourne sur scinder donc je scinde toujours en 3 par contre je vais lui demander verticalement ok et là je vais bien avoir 3 colonnes en 1 donc je peux venir mettre des dates quand vous faites votre tableau quand vous avez ce genre de choses qui est exceptionnel ça arrive que sur une ligne il faut tout le temps se dire que ces colonnes on va les recréer après tandis que si dans mon exemple assurance et économie là vous voyez que c'est non c'est pas comme ça que je vais vous mettre je vais scinder celle-ci si vous aviez un tableau qui était présenté comme ça au début vous voyez vous avez 3 colonnes ici et il n'y a que le titre qui est aligné sur les 3 là on serait parti du principe de se dire qu'on avait 1, 2, 3, 4, 5, 6 colonnes parce que c'est plus simple de fusionner celle-ci que de tout rescinder donc en fait il faut voir ce qui est exceptionnel et ce qui ne l'est pas là ce qui était exceptionnel c'est d'avoir que le titre sur les 3 colonnes là ce qui est exceptionnel c'est d'avoir que 3 colonnes sur la colonne je ne sais pas si je suis très claire ouais ouais alors je réannule après on voyait que assurance et économie si je veux qu'il ne fasse qu'une seule case parce que les deux c'est caisse d'épargne par exemple donc si je sélectionne mes deux cellules là ça ne va pas être scindé mais on va fusionner c'est à dire que que de deux je ne vais en faire qu'une seule et le fait de fusionner je vois que j'ai cette grande case donc là je peux écrire dedans ce que je veux et après je peux aller je peux aller le mettre en forme la manière que je veux pareil pour divers si je sélectionne je peux scinder et là c'était dans l'exemple à définir et je vais pouvoir tac aligner comme ça est-ce que ça va ? oui 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 alors au niveau ensuite de votre tableau vous allez pouvoir mettre en forme les bordures donc si je sélectionne tout mon tableau parce que là pour les bordures il faut vraiment sélectionner la totalité de votre tableau vous avez dans la partie d'hiver le petit dessin du tableau avec la pointe de flèche si je clique dessus je vais pouvoir lui demander de mettre toutes les bordures alors vous voyez soit je mets que des bordures qui sont à l'extérieur à gauche que les deux côtés complètement à gauche et à droite et en fait le dernier qu'a les quatre cases c'est toutes les bordures et là mes bordures sont bel et bien dessinées les bordures que j'avais jusqu'à présent c'était juste des bordures qui étaient là de manière de manière comment dire informative est-ce que ça va ? oui alors si vous avez besoin de choisir des bordures particulières là dans mon exemple on voit que les bordures extérieures elles ont deux traits elles ont un double trait là par contre il va falloir aller chercher ça dans le menu tableau donc tout en haut si vous cliquez sur le menu tableau vous allez avoir propriétés donc pour les propriétés du tableau et on va trouver la partie bordure et là je vais pouvoir mettre en forme mes bordures de manière spécifique alors vous allez voir que c'est ça vous demande plus de plus de fonctionnalités première étape le préréglage ça va être de lui dire si on veut que les extérieurs ça va être de lui dire qu'on veut ce bouton là voilà définir la bordure extérieure ensuite je pourrais définir les lignes horizontales les bordures intérieures et extérieures et définir la bordure extérieure sans modification des lignes intérieures donc moi dans mon exemple mes lignes à l'intérieur elles sont bien fines elles sont bien noires ça me va bien moi c'est les extérieures que je veux modifier donc dans ce cas là je vais cliquer sur le dernier bouton et je vais pouvoir lui dire que le style c'est un double trait je peux choisir une couleur si je veux et je peux choisir une largeur et je vois aussitôt que je vais bien avoir un double trait rouge mais un trait noir à l'intérieur si je fais ok mon tableau il est pris en compte aussitôt alors après moi j'aime enfin c'est mon avis perso mais moi je trouve que les tableaux qui sont comme ça avec des traits simples c'est ce qui est le plus lisible plus vous allez mettre de traits un peu ni particuliers ça alourdit votre tableau par contre des fois ça peut être bien d'avoir des traits des traits épais à certains endroits pour bien séparer des catégories donc là c'est à vous de voir comment vous voulez mettre votre tableau si je voulais par exemple que total soit bien séparé des autres catégories là faudrait que je sélectionne que cette ligne que j'aille sur tableau propriété bordure et là je vais lui dire que cette ligne du dessus donc ça correspond à ma sélection en fait je veux un style plein noir mais je le veux en plus épais voilà je me suis trompée en fait il est moins intuitif que world et que vous voulez des trucs un peu particuliers c'est que ce trait qui est là voilà il me les remet partout ce trait qui est là je veux qu'il soit plus épais donc il a fallu que je sélectionne sur le trait et vous voyez quand vous le sélectionnez il vient comme ça ça s'appliquera que sur celui-ci donc si je le mets en violet il n'y a que celui-ci qui va passer comme ça si je le moque j'ai bien séparé le haut du tableau du reste alors là vous allez voir ça va être un coup de enfin vous allez devoir vous entraîner plusieurs fois avant de le tomber juste parce que je vous dis c'est moins intuitif en fait donc je sélectionne ma ligne je sélectionne ici dans l'aperçu vraiment la ligne sur lequel je veux travailler je choisis le style la couleur et l'épaisseur et si je fais ok ça ne s'appliquera vraiment que sur cette ligne là c'est bien est-ce que ça va ? oui oui il n'y a plus qu'à faire quoi exactement Micheline je viens de voir votre question sur aller où ma colonne de droite oui ça y est je l'ai retrouvé vous l'avez trouvé et en fait et tu m'entends tu m'entends Nathalie là ? bah oui là je vous entends la connerie ça devait être moi parce que j'avais coupé le son sur mon smartphone et là je viens de remettre le son sur mon smartphone ouais bah je sais pas vous m'entendez plus si si ça marche enfin là ça marche oui ça marche oui ça marche c'est parce que j'avais coupé le son de mon smartphone d'accord bon là tout fonctionne la relation de cause à Eiffel ne me demandez pas ouais si jamais vous ne retrouvez pas votre colonne de droite donc la colonne propriété il faut recliquer ici sur ce bouton qui est là donc je vais vous faire un petit dessin autour c'est sur ce petit bouton qu'il faut appuyer sur ce petit carré avec les réglettes et le fait de cliquer dessus vous retrouvez vos différents boutons ok et après ces boutons moi je l'avais perdu je l'avais perdu parce que j'avais zoomé à 90% et j'avais pas la colonne propriété ouais c'était quand j'ai vu la zoom j'avais tout d'accord alors après vous avez après vous avez comment dire la colonne à droite elle s'adapte en fonction de ce que vous sélectionnez donc si je sélectionne le tableau je vais vraiment avoir les outils liés au tableau si je sélectionne mon titre d'ailleurs je n'ai pas mis en forme donc je le sélectionne et là vous voyez que j'ai plus tous les outils liés au tableau c'est pour ça que j'ai mes petits carrés qui pointent sur rien d'accord donc une fois que mon tableau est fait là je peux venir mettre en forme mon titre et comme ça je suis sûre que ça se répercute pas sur le reste alors au niveau de l'enregistrement si je veux enregistrer mon travail c'est comme n'importe quel logiciel on va dire il suffit d'aller sur fichiers enregistrés sous on va pouvoir lui dire où je veux enregistrer donc moi je vais mettre dans cours visio tableau hop je vais l'appeler cours du vin et là vous remarquez que je suis en format texte odf donc ça c'est vraiment le format libre enfin de libre office donc c'est propre à libre office celui-ci donc je peux le laisser comme ça et je peux enregistrer si jamais c'est quelque chose que vous envoyez à des personnes vous savez que ces personnes là n'ont pas du tout libre office mais qu'ils travaillent qu'avec Word par exemple si vous voulez être sûr qu'elles vous disent pas j'ai pas réussi à l'ouvrir vous cliquez ici sur le type et vous le passez en Word 2007-365 ou Word 97-2003 mais le mieux c'est 2007-365 normalement maintenant tout le monde peut les ouvrir et vous faites enregistrer ok allez-y savoir comment après vous effacer vos traces de marqueurs rouges vous avez cerclé oui oui mais alors ça c'est pas sur libre office ça c'est propre au ça c'est propre au logiciel go to meeting en fait moi j'ai des outils que vous vous n'avez pas ok donc c'est vraiment avec c'est vraiment avec go to meeting je peux mettre les cercles et c'est pour ça que je les ai tous laissés même si les boutons n'apparaissent plus parce que sinon je les efface tout d'un coup je peux pas en effacer qu'un d'accord merci et nous on peut pas annoter aussi nous avec une flèche là si on veut je crois oui non oui oui après on peut faire des formes etc oui c'est ça après avec un crayon souligné non on peut pas comme vous serez dans libre office oui si vous pourrez insérer des flèches etc vous allez sur quoi alors elles sont là-haut dans les formes et les crayons n'existe pas quoi pour corriger tout ça mettre en rouge annoter quelque chose on peut pas si mais ça doit être dans les commentaires mais là on est dans des fonctions beaucoup plus avancées d'accord on va dire que l'utilisateur lambda il n'y a pas besoin c'est la petite bulle jaune si on veut annoter d'accord quelque chose mais là c'est plus si on fait du partage d'accord ok bon après je finis juste ça oui vas-y vas-y là vous avez utilisé le format web 2007 365 donc si je clique dessus là mon il est bien en format point doc là vous voyez en haut c'est bien marqué point doc en haut à gauche donc là il est bien enregistré au format web est-ce que vous avez des questions sur la création de tableaux en elle-même ou pas oui est-ce que il y a les opérations basiques par exemple le montant est-ce qu'on peut trouver directement le total alors c'est possible de le faire mais on va dire que c'est pas judicieux de le faire dedans parce qu'on est dans une on est dans une logique là vous voyez que dans propriété dans divers j'ai un petit fx qui est caché alors si j'agrandis un peu là vous voyez que j'ai un fx dans divers tout en bas là c'est vraiment les formules sauf qu'on se retrouve avec des choses comme ça c'est pas les mêmes formules que dans que dans Excel et donc là c'est un langage qui est moins qui est moins facile donc on va dire que c'est pas judicieux du tout on peut pas faire somme et puis après faire dérouler des montants et si mais c'est en anglais normalement alors je l'ai jamais fait dans le livre office writer mais ce serait alors attendez j'en ai juste temps qui existe mais je ne vois pas est-ce que ce serait ça la formule il faut écrire et là c'est pour ça que je vous dis que c'est en anglais c'est somme s-u-m parenthèse et vous sélectionnez la zone la zone que vous voulez c'est pas du tout c'est pas du tout ce qu'il y a le plus simple avec Excel enfin avec Excel ou avec le tableur de libre office ça c'est une manière beaucoup plus rapide mais de toute façon on fera par la suite sur François va être ravi de le savoir mais par la suite je suis à fond par la suite on fera sur le tableur je suis pardon je suppose que si on veut faire un tableau un petit peu plus élaboré on le fait sur le tableur et on copie pour le mettre sur sur Wighter là si on a une lettre à y joindre oui 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 on peut faire ça ouais c'est pas le problème pour répondre à Monique pour mettre le symbole euro faut le mettre à la main donc là j'écris 2000 et alt gr et la lettre e et ça me fait mon symbole euro d'accord répète j'ai pas entendu excuse moi j'ai pas compris Nathalie pour mettre le symbole euro faut le faire manuellement tandis que dans Excel il va lui il voulait vous auriez une fonction pour le faire là ça vous le mettre manuellement c'est à dire alt gr et la touche de la lettre e et ça vous met le symbole euro ouais la prochaine fois je vous propose pour répondre à vos questions sur le fait de mettre des bulles etc si vous avez besoin de faire quelque chose où vous voulez mettre des bulles écrire du texte etc pour faire un affichage par exemple ce sera pas Wighter mais par contre ce sera la fonctionnalité des syndraux qui vous est proposé par libre office où là vous pouvez vraiment faire des bulles etc donc je vous montrerai je vous montrerai ça sur l'insertion d'image et l'insertion de bulles il est pas du tout il est pas spécialement Word va être plus simple si vous avez une image à mettre ce sera plus simple là il faut vraiment utiliser la partie des syndraux qui vous facilitera la vie ok et la fois d'après on verra du tableur oui d'accord ok merci Nathalie pour François est-ce que vous avez des questions là-dessus ? est-ce que tu continue à m'entendre ? oui oui très bien c'était parce que j'avais coupé le son du smartphone et oui alors je ferme libre office j'arrête l'enregistrement j'arrête l'enregistrement mh 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 mh